Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui je voudrais aborder avec vous le sujet de peindre à la manière des flamands. J'ai pris en particulier Rubens. Pourquoi Rubens plutôt que Van Nink ou bien d'autres ? Je trouvais que c'était pour moi Rubens c'est celui qui a vraiment fait bouger l'art flamand qui a donné un nouvel essor au peintre flamand car avant lui on peut considérer que la peinture flamande était en train de je dirais pas mourir mais un peu s'étioler dans ses acquis. Rubens après son ses premiers cours qu'il avait pris avec deux maîtres flamands a décidé de partir au delà des Alpes donc en Italie à Venise à Rome pour prendre des cours et donc pendant six ans il a pris des cours avec les maîtres les maîtres vénitiens et les maîtres du Quattro Centro. C'est à partir de là et c'est à son retour qu'il a fait bouger bouger les choses parce qu'il est revenu avec des recettes, avec des acquis, avec des petits bouts de l'art vénitien auquel il a rajouté l'art flamand et ce qui a donné ce que l'on sait de Rubens aujourd'hui. Alors pour peindre à la manière de Rubens il faut comme je le dis toujours bien connaître l'artiste. D'abord il faut les savoir justement que Rubens n'est pas simplement issu de l'école flamande mais qu'il a ce double langage et vénitien et flamand. Et il faut le savoir aussi pour certains que certains de ses textes, certains de ses écrits étaient en italien. Après son retour quand il faisait des devis ou qu'il écrivait des textes au sujet de ses toiles et bien il écrivait en italien. Donc pour vous dire comment l'Italie avait vraiment pris une emprise importante sur Rubens. Alors pour revenir à cette technique donc peindre à la manière de Rubens il faut vraiment connaître d'abord ça, son passage en Italie mais aussi tout son process pour peindre. Il faut savoir aussi qu'à l'époque généralement un maître comme Rubens ne peignait pas entièrement l'ensemble de ses tableaux, qu'il avait des ouvriers, des apprentis pour faire ça. Mais certains historiens d'art disent que dans certains cas Rubens peignait de A à Z c'est bon. Ça je ne suis pas expert dans le domaine donc je ne pourrais pas confirmer les choses. Mais dans le fond ce qui est intéressant à savoir c'est que Rubens donc avait une palette très très courte, une palette de couleurs très très courte. Il faut le savoir que Rubens peignait surtout sur de la toile mais marouflée, pas sur les châssis comme on connaît aujourd'hui. Donc il peignait sur la toile marouflée. Donc ça c'est important. Il faut savoir aussi que sa toile en règle générale était préparée avec de la colle de peau et du blanc de céruse en règle générale. Donc il émet les couleurs très lumineuses, les fonds très très lumineux. En règle générale Rubens peint toujours ses toiles sur des fonds très lumineux. Donc ça c'est une première chose. Donc si demain vous achetez une toile, si elle est blanche, ne la recouvrez pas si vous voulez peindre à la manière de Rubens. Deuxième chose, Rubens faisait une esquisse extrêmement précise et détaillée de ce qu'il allait faire. Ça veut dire qu'avec une mine de plomb ou éventuellement du charbon, ce qu'on appelle un fusain aujourd'hui, il faisait un dessin extrêmement précis, ce qui allait le guider. Mais ça je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos, c'était la technique de l'époque. Et donc il faisait son dessin extrêmement précis. Après il commençait à colorier son dessin avec en règle générale un jus coloré, fortement coloré, mais qui restait transparent. Alors ce jus était généralement ce qu'on appelle un jus roux qui était fait à base de sienne brûlée. Donc qu'il diluait dans de l'essence de térébontine et il peignait. Après, une fois son premier jus sec, il faisait une première ébauche en travaillant avec seulement trois couleurs et en mettant d'abord les foncés, puis il allait jusqu'au clair. Alors ces couleurs, on en reparlera un peu plus tard, mais il travaillait vraiment avec très très peu de couleurs. Après, il travaillait beaucoup avec du blanc. C'est l'époque, c'est le Quattrocento qui peignait avec du blanc, c'est ce qui l'a ramené d'Italie. C'est-à-dire que les peintres flamands peignés avec moins de blanc, lui, quasiment toutes ces couleurs étaient faites à base de blanc. Pour vous donner, alors je l'ai noté, je suis désolé, ce n'est pas mon truc, généralement j'ai bonne mémoire, mais je ne voulais pas me tromper. Rubens, par exemple pour les tons chers, utilisait de l'ocre jaune, de l'ocre rouge, un peu de vermillon et du blanc d'argent. C'est un peu quelque chose presque que je vous avais indiqué dans une précédente vidéo. Dans les tons rouges, il utilisait toujours du blanc d'argent, mais de la laque, genre laque de garance. Mais bon, à cette époque-là, ce n'était pas de la laque de garance, mais c'était une laque, donc un pigment extrêmement transparent. Et il utilisait du vermillon. Vous voyez, c'était que deux rouges sur lesquels il utilisait. En ce qui concerne les jaunes, il utilisait le style de grain, qui est aussi une laque. Il faut savoir qu'on travaillait beaucoup la transparence à cette époque-là, mais il cassait cette transparence avec du blanc d'argent. Et il utilisait aussi de l'ocre jaune. Parmi ces jaunes, vous voyez, c'est très très court. Aujourd'hui, on en utilise beaucoup plus. On n'est pas dans le même esprit, mais dans l'esprit de Rubens, on utilisait vraiment très très peu de couleurs. Et en ce qui concerne les bleus, c'était plutôt des gris bleus. Il n'y a pas de bleus vraiment vifs et intenses, mais il utilisait des gris bleus avec toujours son blanc d'argent. Et du bleu outre-mer. Alors à l'époque, ce n'était pas du bleu outre-mer, c'était du lapis-lazuli véritable. Aujourd'hui, on peut le considérer que c'est un bleu outre-mer. Et il mettait aussi du noir. C'était à l'époque du noir d'ivoire qu'il utilisait. Donc vous voyez, c'est une palette qui est relativement courte et qui lui permettait effectivement de travailler ses tons. Après, il broyait ses couleurs avec effectivement... Parce qu'il parlait à pigments. Il faut savoir que le tube est né beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. On a de la chance aujourd'hui où il suffit d'aller prendre un tube et de partir dans la campagne. À cette époque-là, on était obligé de fabriquer, de broyer les couleurs. Et donc il broyait ses couleurs avec de l'huile de lin cuite. Et on pense avec de l'ambre ou de la résine copale. Donc ça, on n'en est pas absolument certain. Il faut savoir que Van Nink, on reste aussi sur cet esprit qu'à première vue, il l'aurait peint avec de l'ambre. C'était la résine qu'il mettait dans ses peintures. Il semblerait que Rubens ait gardé cette technique-là aussi, qui s'était répandue dans les Flandres à ce moment-là. Par contre, on sait, contrairement à ce qu'on ne sait pas chez Van Nink, Rubens, lui, on sait qu'il utilisait comme médium à peindre, ce qu'on appelle nous aujourd'hui un médium à peindre, ce qu'on appelait à l'époque un vermi à peindre. Et bien, comme médium à peindre, il mettait de la térébenthine de Venise, plus de la térébenthine, ce qu'on appelle la vulgaire, la térébenthine, l'essence de térébenthine. Et il utilisait un tout petit peu de copal, d'huile, il mettait un peu d'huile avec du copal, c'est-à-dire l'huile qu'il utilisait dans son mélange pour fabriquer ses pigments. Voilà, ça, c'est à peu près la technique qu'utilisait Rubens. Donc, si un jour vous voulez peindre à la manière des Flamands, et en particulier à la manière de Rubens, vous avez aujourd'hui la technique qu'il utilisait. Donc, il faisait d'abord un dessin, une esquisse, après une première ébauche, puis une seconde ébauche. Donc ça, c'est à peu près son travail. Et après, il faisait des réhauts, et les réhauts, il les faisait avec du jaune de nappe. Dernière couleur qu'il utilisait, jaune de nappe, pour faire ses réhauts, c'est-à-dire ses points de lumière, si vous voulez, dans ses peintures. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Rubens. Sachez qu'on part avec très peu de couleurs, on utilise les techniques un peu d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup évolué. Si vous utilisez un médium traditionnel, vous pouvez vous approcher de ce qu'il utilisait. Et, par contre, il utilisait beaucoup, beaucoup de blanc, ça, il faut le savoir. On n'était pas sur des transparences. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que je mettrai de plus en plus de vidéos. Je vais en mettre une par jour, avec des trucs et astuces. En ce qui concerne ceux qui voudraient télécharger mon livre justement sur les médiums, eh bien, vous avez, à la fin de cette vidéo, un petit onglet. Vous serez redirigés directement sur mon site pour télécharger le livre. Et pour les passionnés d'aquarelle, vous avez mon autre blog, qui vous permettra de télécharger le guide de l'aquarelle débutant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501